Salut ! Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GT Sport comme vous le voyez. On est parti sur Spa-Francorchamps pour 3 tours. Alors ça peut être évident, je reviens toujours avec ma copine la manette. Pourquoi tout simplement ? Parce qu'en fait il y a quelques points de circuit qui sont assez délicates avec le stick, notamment le rouge suivi du rédillon juste derrière qui en plus prédomine la grande ligne droite donc c'est assez compliqué à maîtriser sans faire de sortie de piste et se prendre une pénalité. Ensuite il y a les combes, aussi le freinage après ligne droite qui est assez difficile parce que c'est des enchaînements de virages assez tortueux, c'est pas simple non plus et après on arrive sur la ligne droite et le gros freinage au niveau de la redbus, c'est des parties de circuit. Je ne sais pas si c'est le circuit qui propose le plus de difficultés à la manette mais très honnêtement c'est pas évident. Je suis assez content de mon temps et assez content de mon résultat. Je vous laisse voir ça, n'hésitez pas, comme d'habitude, on like si ça vous intéresse, on s'abonne, on met la petite cloche et puis comme d'habitude un petit commentaire si ça vous a plu. Voilà, moi je vous dis à une prochaine, bon week-end et puis salut ! Allez donc c'est parti pour la course quotidienne B donc en groupe 3 donc j'ai pris ma petite livrée personne, ma petite BMW M3 donc vous voyez j'ai fait le troisième meilleur temps alors chose que je ne savais pas un débutant que je suis. J'ai l'impression que on garde le meilleur temps, peu importe les qualifs que l'on fait. Alors dites-moi si c'est vrai ou pas ou comment ça se passe parce que je ne pense pas avoir fait 2.23 sur cette dernière session de pré-qualifs et effectivement pourtant j'y suis donc bon bref explique moi ça dans les commentaires si vous savez ce serait sympa. Donc on est parti pour trois tours sur Spa. Malheureusement je crois que là au niveau du départ je vais tomber en plein au mauvais endroit dans la chicane. Ça ne va pas me permettre de démarrer vraiment en plein pot. Alors Spa qui n'est pas forcément le circuit le plus simple à la manette. Mais bon on va faire au mieux. Surtout le rédillon qui arrive là. Bon alors je m'en sors vraiment bien. Il dit ça qu'il veut prendre une pénalité. Je ne pense pas. Par contre devant lui il se l'est prise. Très gros freinage. Là j'étais un petit peu limite. On va se méfier ces bandes vertes et les bandes rugueuses là. C'est très très glissant. Il y a des endroits où je ne suis pas encore très très bon. Pour l'instant je suis dans le rythme. Allez on est bien. Encore un virage délicat. On arrive au gros freinage de la chicane. Ici le long gauche. On va lécher ici. Et on remet les gaz assez rapidement. C'est là il ne faut pas se planter. Voilà pas trop mal. Ça va j'ai pris de la distance avec derrière. Allez, rédillon qui va être déterminant. C'est peut-être un peu juste. Des fois tu veux éviter de tourner, de braquer, tu te trouves pas mal et puis au final tu chopes une pénalité pour rien du tout. Non c'est bon, ça passe. Là c'est une grosse erreur de ma part encore une fois. C'est con, je me rapprochais du deuxième. Je ne connais pas encore tout, vraiment exactement les limites de piste donc c'est vraiment pas simple. Où est sorti large ? Ça, ça sent la peine je pense non ? Voilà, ça va un petit peu déconcentrer. On va essayer de lui mettre la pression tranquillou. Un français. VRD ça doit être le nom de sa team. Il faut pas que je sois trop près de lui non plus pour le raidillon. Ça va être chiant. Je suis proche quand même. Soit il le passe très bien en quel cas c'est pas gênant. Je pourrais prendre l'aspi derrière. Soit il va freiner et là ça va être chiant. Je ne sais pas. Oh bah lui c'est la pénalité assurée. Non ? Je ne comprends pas vu comment il est passé large à mon avis. Il s'entend se va tomber. Même pas. Bon alors là. Ouh alors là. Encore une fois, j'étais un peu juste sur mon freinage. Je perds un petit peu de temps. Je suis pas très loin. Il suffit qu'il fasse une erreur et c'est bon. Non, vous croyez ça ? Le plot qui m'a fait chier. J'ai ressenti le plot qui m'a dégagé. Il y a le matrage. Non, je l'aurais pas. Après si je suis encore sur le podium, c'est vraiment une belle perf. Donc on va pas s'en plaindre. Mais il y avait moyen je pense. Au moins d'être... On est le deuxième. Ah il y avait moyen mais bon. C'est pas grave très honnêtement. Je suis content de ma troisième place. Les temps que j'ai réussi à aligner, franchement c'est pas ridicule. On a été trois français. Ouais. Alors je commence vraiment à m'y faire. Donc là j'aurais pas de pénalité. Ça c'est pas mal. Donc je reste vraiment sur le podium. Je suis vraiment content parce que je commence vraiment à être de plus en plus régulier et de plus en plus précis dans mes trajectoires. Ce qui me manque peut-être encore, c'est peut-être un peu plus de précision. Alors j'ai regardé au niveau des manettes. S'il y avait pas possibilité d'avoir quelque chose d'un peu plus précis. Quelque chose d'un peu plus dur et de plus ferme au niveau du ressenti des sticks. Mais j'ai pas trouvé. Donc bon. Écoutez c'est pas très grave. Si vous avez des manettes à me conseiller parce que c'est de la Xbox, j'ai un peu de mal. Bon après s'il faut, je le ferai. Mais il y a des jours où je ne peux pas utiliser le stick droit pour accélérer. Donc c'est un petit peu gênant. Bon après je me suis habitué comme ça. Je préfère accélérer avec le stick droit que les gâchettes derrière. Donc voilà, c'est un petit peu... C'est une habitude que j'ai prise et je m'en sors pas trop mal. Donc voilà, troisième sur la quotidienne baie. Voilà, ça fait un petit peu d'expérience. Ça me permet de rouler un peu sur tous les circuits et connaître un peu les spécificités et la façon de prendre les virages à la manette. Voilà, on a terminé, on récupère ses points. Moi je vous dis à une prochaine, à plus !